Une grève nationale est prévue ce vendredi 13 octobre. Plus de 200 manifestations programmées. Plusieurs secteurs seront affectés notamment dans les aéroports. La Direction Générale de l'Aviation Civile a d'ailleurs appelé les compagnies à réduire leur programme de vol, 40% des vols annulés à Paris-Orly, 20% à Marseille-Provence et 15% à Beauvais. Dans les hôpitaux, la Confédération des syndicats médicaux français CSMF appelle aussi à participer la grève. Dans les écoles, le SNES-FSU, syndicat majoritaire dans les collèges et les lycées, appelle lui aussi à la grève. Les cantines scolaires, les activités périscolaires et les crèches pourraient bien être perturbées. Dans les transports, trois des principales organisations syndicales ferroviaires la CGT Chemineau, Sudrail et la CFDT Chemineau ont appelé à se mettre en grève et à manifester. Des perturbations sont à prévoir vendredi 13 octobre à la Grate-Épée, la SNES-F et le transport en commun des autres villes. Selon les mots de la patronne de la CGT, tous les métiers de la fonction publique sont concernés par cette journée de grève. Les syndicats appellent à manifester dans le cadre d'un appel européen contre l'austérité afin de gagner la bataille des augmentations de salaires et de gagner l'égalité femmes-hommes au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada